Julien Doré, son gros taquet à Roselyne Bachelot pour défendre une consoeur. En pleine promotion de son nouveau disque aimé, le chanteur Julien Doré a fait une halte sur le plateau de Céavaux. Son passage dans l'émission a notamment été l'occasion de réagir à la colère du monde culturel en pleine crise sanitaire et d'envoyer un tacle bien senti à la ministre, Roselyne Bachelot. Julien Doré multiplie les confidences en marathon promet pour la sortie de son dernier disque porté par le single intitulé La Fièvre. Le populaire chanteur de 38 ans a ainsi levé le voile sur sa nouvelle vie en province ainsi que sur ses envies de duo avec Céline Dion. Il a également partagé ce qu'il pensait de la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Mercredi 30 septembre 2020, Julien Doré était invité de Céavaux, France 5, et il a pu donner son point de vue sur la manière dont le monde culturel et s'étant bien que Mal de scène sortir alors que la crise sanitaire liée au coronavirus vient tout bouleverser et ce malgré une enveloppe de 2 milliards d'euros promise par le gouvernement. Mais comptant des propos qu'elle avait avancé quelques semaines plus tôt dans la même émission. Lorsqu'elle avait répondu du tac au tac aux critiques formulées par la chanteuse Clara Luciani. Il n'a pas hésité à tacler Roselyne Bachelot je vous regardais l'autre jour et je voyais Roselyne Bachelot réagir à Clara. Et j'étais assez étonnée de la condescendance avec laquelle elle a coupé courant dix ans, je crois, qu'elle trouvait la réaction de Clara un peu mesquine. Sous-titrage Société Radio-Canada